La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. La plupart des quotidiens parus ce lundi 16 octobre ont mis en exergue le divorce entre la coalition Tahaou Sénégal et la coalition Ayéhui à Scannoui. Le journal de la maison ne fait pas exception à la règle. En témoigne sa une, Assemblée Nationale, PASTEF et Ayéhui, la fracture. A sa page 4, l'on apprend que les parlementaires de Tahaou Sénégal de Khalifa Sall ont tacté ce samedi leur départ du groupe parlementaire de Ayéhui à Scannoui après que leur parti ait été exclu de la dite coalition. A Bambaye, un des lieutenants de Khalifa Sall indique que leurs collègues de la même coalition ont même entamé des travaux à l'hémicycle en les excluant et l'énonce dans la foulée la démarche irresponsable du président du groupe parlementaire, en l'occurrence Biram Souley Diop. Khalifa Sounkou, la rupture totale, affiche enquête à sa une. Avec le départ de Tahaou, Ayéhui a perdu 4 postes clés du bureau de l'Assemblée Nationale. Pour Baba Karniaï, ce qui s'est passé est l'expression d'une grande irresponsabilité. Le quotidien parle d'une fin de parti. Dans ses colonnes, l'on apprend que les 14 députés de Tahaou ont démissionné de Ayéhui à Scannoui. Beno sort renforcé de la rivalité entre les deux anciens alliés. Sud Quotidien informe Koumaryoum à violer l'article 54 de la Constitution en prenant part à l'élection du bureau. Walf Quotidien s'y met également et titre Yéhui vol en éclat. Entre Sonko et Khalifa, c'est le point de non-retour. Selon Vox Populi, à l'origine de sales coups politiques, les ouailles de Sonko qui voulaient laver la front à la mairie de Dakar, avec l'éviction du député Abbas Fall de son poste de premier adjoint. Le journal Busby titre à sa une Yéhui déplumée. Quant au journal critique, il s'interroge. Qui a trahi ? Point d'interrogation. Le journal Source A s'est intéressé aux accrochages entre l'armée et des éléments rebelles qui tentaient de poser des mines. Bilan au mort, un des membres du MFDC en train de poser des mines a été tué. Lors d'échanges de coups de feu, un autre rebelle blessé a été évacué à l'hôpital. L'astre de Anne barre à sa une Bofabayote cinq ans après la tuerie, le combat contre la stigmatisation. À la une de les échos, un homme accusé de vol est battu à mort. Un cas de justice populaire à Boune. Sept individus ont été arrêtés pour coups et blessures volontaires et ont entraîné morts d'hommes. Le quotidien du groupe Futur Média revient sur des confessions de convoyaux de migrants. Des capitaines de pirogues débarquent leur carnet de voyage. Les pratiques mystiques, les corps en putréfaction à bord, les bagarres, la démence et l'astuce pour revenir au Sénégal. À lire aux pages 8 et 9 du journal L'Observateur. Le journal Libération est revenu sur l'enquête de la DIC sur les fonds Covid-19. CSH garmène l'incroyable fuite des dirigeants. La société a empoché 1,394 milliards de francs CFA pour 485 000 masques, soit l'unité à 2874 francs CFA. Selon le DRH de l'entreprise, après le marché, les dirigeants de la Société de nationalité chinoise ont quitté le territoire national sans la viser. Au ministère de la Culture et de la Jeunesse, l'enquête de la DIC décharge Léon Zali et Mohamed Houssen. Les détails, c'est à la page 3 de Libération. Du sport, enfin, pour terminer, stade le quotidien du sport, titre amical Sénégal-Cameroun à 28h30 qui prendra l'ascendant psychologique, s'interroge le journal. Chassé le doute avant la canne, n'en pas l'isménie tutulaire dans son jardin. La tentation crêpe en jata, un piston, iso, totaux, un duel à toute vitesse. Record parle d'un match amical à un jeu. Réomusport a l'usissé sur Hugo Barson depuis qu'il sait qu'on va les jouer. Je ne l'ai plus au téléphone. C'est tout pour votre revue de la presse. A vos kiosques, très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.